C'est un métier construit sur le doute et le questionnement. Le Centre d'études biologiques de Chizé, c'est un laboratoire du CNRS et de l'Université de la Rochelle qui est spécialisé en écologie. Et plus particulièrement, on étudie l'écologie des vertébrés et les relations entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. A partir des années 90, avec les développements technologiques, on a mis en œuvre de nouvelles approches qui reposent sur le déploiement de balises sur ces animaux pour suivre leurs déplacements en mer et étudier leurs comportements en mer, là où on ne pouvait pas les observer. Et puis on s'est rendu compte qu'en faisant ces travaux, on pouvait, en équipant ces animaux avec des balises qui comportaient aussi des enregistreurs, comportementaux mais aussi environnementaux. Par exemple, on peut mesurer la température de l'eau, on peut mesurer d'autres paramètres. On pouvait commencer à utiliser ces animaux pour observer l'océan dans lequel ils vivaient. Alors au départ, on l'a observé sur l'aspect physique, c'est-à-dire qu'on a mesuré la température de l'océan austral, on a mesuré aussi la salinité. Au premier niveau, il faut se rendre sur les sites où vivent ces éléphants de mer. Comment on va les capturer ? On va utiliser pour cela des capuches qui vont nous permettre de leur recouvrir la tête, donc de les aveugler. Donc une fois qu'ils sont endormis, on va pouvoir les manipuler, donc on va les mesurer, on va les peser, et on va leur coller la balise directement sur le pelage. Donc pour ça, on va utiliser une araldite. Au maximum, cette balise va pouvoir rester une année complète sur la tête d'un éléphant de mer. 93% de l'excès de chaleur qui arrive sur notre planète est stocké dans les océans et uniquement 7% par l'atmosphère et la Terre. Donc c'est essentiel de mesurer ce contenu de chaleur des océans. En fait, ce qu'on observe, c'est des changements contrastés et qu'on arrive à expliquer du fait des différences d'écologie de ces prédateurs, c'est-à-dire le fait qu'on ne se nourrit pas des mêmes proies, pas au même endroit, et donc on ne va pas être affecté de la même façon par un changement donné. L'enjeu, il est mondial, planétaire, et on est tous concernés, d'abord parce qu'on en vit tous les conséquences, à des degrés plus ou moins importants, selon l'endroit où on vit, mais on en est tous acteurs. Et nous, en tant que personnes vivant dans le monde occidental, donc des pays riches, à fort niveau de consommation, je dirais qu'on a vraiment un rôle et un devoir particulier par rapport à ces changements globaux et à nos émissions de gaz à effet de serre. Il existe plein d'outils sur Internet pour évaluer notre impact carbone par rapport à nos modes de vie. Pour ça, moi, j'aimerais vous recommander un programme en particulier, c'est un programme qui est animé par le CNES, qui s'appelle Argonimos, c'est un des projets qui s'adressent aux scolaires, qui vont pouvoir suivre pendant un an des animaux en mer et construire un véritable projet scientifique en interaction avec des chercheurs.